Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir du jeu vidéo, je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de la Xbox One X, vous aviez vu notre petit unboxing avec Marc de AMO5.com. Là je vais vous parler des jeux aujourd'hui avec un côté, enfin mon ressenti, je vais vous donner mon ressenti. Alors encore une fois je le répète, je ne suis pas un super technophile, c'est vraiment un avis de joueur, pourquoi pas, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai le droit de donner mon avis, donc je le donne, je vous invite à donner le vote aussi dans les commentaires. Mais si voilà, il y a des remarques, des choses que je dis qui ne sont pas bonnes, n'hésitez pas à me reprendre, à enrichir la discussion avec vos avis. Juste pour vous dire, là on va parler des jeux vidéo, on refera une autre vidéo encore avec Marc, où cette fois-ci on jouera à la console, parce que lui aussi il a eu, et là on vous donnera plus notre verdict sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter ou pas, quel est l'intérêt à qui la console s'adresse, est-ce que c'est un bon plan au niveau business et stratégique de la part de Microsoft, on vous redira ça dans une autre vidéo. Donc là c'est vraiment les jeux. Premier truc à savoir, c'est que quand vous mettez vos jeux dans la Xbox One X, vous avez une installation, voilà, du jeu, la mise à jour, et vous avez la mise à jour 4K en fait qui se fait pour la X. Et là j'ai eu un peu la mauvaise surprise, c'est qu'il y a certains jeux qui ont vraiment des mises à jour assez longues, donc prévoyez des disques durs externes éventuellement si vous avez une Xbox One X ou si vous pensez en avoir une, parce que ça va être très utile assez rapidement. Voilà, donc j'ai mis plusieurs jours à pouvoir jouer à certains jeux, pourtant j'ai une bonne connexion, mais c'est bon, c'était un petit peu le point négatif, voilà, avant d'attaquer le cœur du sujet avec les jeux. Deuxième rappel aussi, donc je vous rappelle juste que par rapport à la télé sur laquelle j'ai joué, donc moi je joue sur une télé 4K, c'est une LG 55B6V, voilà, je vous en avais parlé dans une vidéo, où je vous renvoie d'ailleurs, où je parlais de la technologie 4K, la HDR, le OLED, etc., et je vous avais dit que je vous reparlerai de ça quand la X sera sortie, et du coup, bah voilà, ce moment est arrivé, donc c'est sur une télé LG sur laquelle je joue. Ça, ça peut être important aussi par rapport à mon avis, qui peut peut-être différer du vôtre si vous jouez sur une autre télé. Donc le premier jeu dont je vais vous parler, ce n'est pas vraiment un jeu, c'est une démo technique, ça s'appelle Insectes, c'est disponible gratuitement sur l'Xbox Live, c'est une petite démo technique, voilà, avec une petite coccinelle qui se balade dans un petit environnement, on va dire, végétal, et vous pouvez en temps réel, passer d'une résolution 4K à 1080p, d'une image en HDR à SDR, et ça permet de voir les ajouts, et il y en a très clairement. Donc ça, c'est intéressant de voir justement la puissance de la X à travers cette petite application. Là, on va parler de vrai jeu, Forza Horizon 7, donc Forza Horizon 7, il est en 4K native, il est en 60 images par seconde, et il est en HDR. Et qu'est-ce que je peux en dire ? C'est vrai que ça claque. C'est clairement la vitrine technologique de la Xbox One X, je vous avais déjà donné mon ressenti dans une vidéo que j'avais faite, ça se confirme, c'est vraiment splendide, magnifique, ultra fluide, même si j'avoue que j'ai noté un petit peu d'aliasing sur certains décors, alors là je chipote, mais c'est vrai que je me suis dit, mince, il y a encore un petit peu d'aliasing, c'est un petit peu dommage d'avoir ces petits effets de scintillement qui sont légers, c'est clair. Déjà le jeu était beau sur la One classique, là il est encore plus fin, il y a moins d'aliasing, mais il y en a toujours un petit peu, bon, un petit peu déceptif. Je l'ai testé aussi sur ma vieille télé, Samsung 1080, ça reste propre, c'est un peu plus fluide, il y a moins d'aliasing aussi bien sûr par rapport à la Xbox One. Sinon, qu'est-ce que je pouvais dire ? C'est par rapport aussi au nombre d'images par seconde. Donc le jeu, il est en 60 images par seconde, par contre, quand vous passez en mode replay, quand vous remattez une vidéo, là par contre, on diminue le nombre d'images, alors je n'ai pas de compteur d'images par seconde, mais clairement, on n'est plus en 60 images par seconde quand vous êtes en mode replay, c'est un petit peu dommage aussi, mais rien de rédhibitoire, je vous rassure. Ensuite, j'ai pu jouer à Assassin's Creed Origins aussi, qui lui aussi est en 4K native, ça vraiment, ça apporte un plus, notamment au niveau de la profondeur de champ. On voit les paysages à perte de vue, c'est magnifique, l'Egypte est vraiment bien restituée, et c'est ultra fin, et quand on sait qu'on peut y aller dans le jeu, en plus, c'est encore plus un bonheur. Mais vraiment, quand vous arrivez dans un désert, vous voyez au loin plusieurs kilomètres, ou peut-être, non, peut-être pas dizaines de kilomètres, mais vraiment plusieurs kilomètres, je trouve que c'est vraiment un spectacle à couper le souffle, et la 4K y est pour beaucoup, parce que vraiment, on a une belle définition, même en m'approchant, alors moi je suis un peu fou, enfin quand je jouais, je suis genre, pour le test là, en tout cas, j'étais genre à presque un mètre de l'écran, histoire de vraiment m'imprégner, de voir les petits défauts et tout ça, et là, ça rend vraiment bien. En termes d'images par seconde, on est à 30 images par seconde, c'est pas très stable, la cinématique, des fois, ramouille un petit peu, ça saccade, ça va pas être le jeu le plus fluide, Assassin's Creed Origins, ça c'est sûr. Il est en HDR aussi, alors moi j'avais pu jouer à la version sans HDR, qui était déjà sympa, ben là que le HDR, ça apporte encore un plus, très clairement, au niveau des effets de lumière, au niveau du soleil, des éclairages, je trouve que le HDR, c'est surtout efficace sur la lumière, en fait, les effets de lumière, les effets de feu, voilà, un petit peu les contrastes aussi, après au niveau des couleurs pétantes, là ça dépend un petit peu, en tout cas dans Assassin, c'est vraiment le côté lumière, je trouve qui est bien dans le HDR. Déception quand même, c'est au niveau des textures, un petit peu, du jeu, des fois c'est vrai que c'est beau, mais il y a certaines textures qui sont un petit peu criardes de temps en temps, et on peut se dire, mince, on sent que la puissance de la X n'a pas été exploitée à fond pour avoir des textures un peu plus fines, et c'est un petit peu dommage, voilà, c'est un petit défaut, c'est vraiment pas grand chose, en tout cas, Assassin's Creed sur Xbox One, quel pied quoi, j'ai vraiment envie d'y retourner, au moment que je vous en parle. Alors après on continue, on retourne pendant la seconde guerre mondiale, donc Call of Duty World War II, qui a eu son patch, alors il n'y avait pas le patch quand la console est sortie, il est arrivé quelques jours après, j'ai pu l'essayer en 4K native, avec le 60 images par seconde, ça c'est un peu une norme dans les Call of Duty, ça, bah, soit, là aussi, ça affine le truc, c'est super propre, moi c'est ce qui me marque le plus, voilà, c'est la 4K, ça permet d'avoir des contours propres, sans aliasing, alors il y en a un tout petit peu, du 60 images par seconde, c'est très fluide, c'est vraiment agréable, le HDR aussi qui apporte un plus, vraiment au niveau du ciel aussi, j'avais trouvé ça, enfin plusieurs fois je m'arrête, je regarde le ciel, les effets de lumière, encore une fois, vraiment, le HDR pour la luminosité, un petit peu pour les contrastes aussi, quand même, c'est vraiment le top quoi, le top. Ensuite je vous parle rapidement de deux jeux, donc il y a Titanfall 2, qui a été aussi patché Xbox One, alors Titanfall, il est en, il n'est pas vraiment en 4K, il est en 4K dynamique, c'est-à-dire que la résolution s'adapte en temps réel pour que le 60 images par seconde soit constant, voilà, c'est un choix qu'ils ont fait, ça répond bien, il y a eu quelques quacks au démarrage, ça marche bien, après il n'y a pas eu de travail sur les textures, voilà, bon, c'était, en tout cas j'ai voulu le retester un petit peu rapidement, c'est vrai que là aussi c'est plus fin, c'est plus propre, c'est un petit peu toujours la même rengaine, mais on voit qu'il n'y a pas eu un travail non plus exceptionnel sur celui-ci. Halo 5 aussi, qui a été patché, alors lui, il était à l'époque en résolution adaptative pour avoir un framerate constant, là il est en 4K native, 60 images par seconde, il n'est pas en HDR par contre, ça c'est un petit peu dommage, malheureusement, les développeurs n'ont pas pu, parce que visiblement, quand le jeu a été fait, l'HDR n'était pas aussi populaire, et ils ne l'avaient pas pris en compte en fait à la base, donc ce qui est un petit peu dommage, sinon ils ont refait un petit peu les textures, là aussi on a la meilleure version de Halo 5, c'est mieux que sur la version basique, ça ne scintille pas, c'est assez propre, ce n'est pas la claque non plus, mais c'est cool quand même de voir que des anciens jeux ont eu des petites mises à jour gratuites, et que justement, cette résolution qui était adaptative, qui n'était pas trop gênante à l'époque, là elle sera constante grâce à la puissance de l'Xbox Onix. Quantum Break, Quantum Break aussi, je l'ai retesté avec le patch, un patch assez conséquent, je crois qu'il n'y en avait plus pour plus de 60 gigas, il me semble, enfin c'était la folie ça, le jeu est en 4K natif, 30 images par seconde, ça c'est pas très grave, alors ça c'est pas un truc qui me gêne, petite parenthèse, le nombre d'images par seconde, pour un jeu d'aventure, puzzle, action, c'est pas gênant, enfin, je préfère avoir des graphismes améliorés, et un 30 images par seconde, qu'un 60 images par seconde, avec des graphismes moins beaux, par contre pour des jeux de voiture, des jeux qui se jouent en ligne, où il faut du réflexe, des jeux de shoot, là le 60 images par seconde, peut avoir un intérêt au niveau du gameplay, donc c'est bien le 60 images par seconde, mais à mesurer, à mesurer dans les propres, en tout cas Quantum Break, ça rend bien, même si, il y a un petit problème avec Quantum Break, c'est que les contours, sont dédoublés un petit peu, il y a comme des artefacts, en fait, quand on bouge la caméra autour du personnage, on voit comme un dédoublement du personnage, je pense que c'est un petit bug graphique, qui sera peut-être corrigé dans les prochains patch, mais un peu décevant quand même, parce que le jeu est propre, et dès qu'on bouge la caméra, ou qu'il y a un peu trop de mouvements, il y a comme une espèce d'effet de fantôme, et là, du coup, ce n'est pas terrible, donc Quantum Break, il peut vraiment faire mieux, avec 60 gigas quand même, je pensais qu'ils auraient pu faire mieux, mais bon, ce sera sûrement corrigé dans des patchs. Alors après, j'ai testé deux cas particuliers, il y a Rise of the Tomb Raider, et Gears of War 4, en fait, ce sont des jeux qui utilisent la puissance de la Xbox One X, pour proposer plusieurs configurations, un petit peu comme sur les PC, sans l'atteindre du tout, parce qu'il n'y a que deux configs à chaque fois, ou trois pour Tomb Raider, donc la première, c'est d'être en 4K native, avec des graphismes améliorés, pour Gears of War, donc là, vraiment, le jeu est plus beau, c'est au niveau des lumières, encore une fois, que ça pète en HDR, même s'il était déjà en HDR, c'est vrai, mais moi, je n'avais pas de Xbox One S, donc, ouais, Gears of War, c'est une vraie claque, enfin, ils ont super bien bossé, on voit que ça a été fait depuis un moment, à mon avis, mais le jeu est resplendissant, en 4K, c'est superbe, quoi. Vous pouvez aussi mettre le mode 60 images secondes, alors là, au niveau des contours du personnage, c'est légèrement aliasé, on a des petits effets de lumière, des petits effets, des effets spéciaux, un petit peu en moins, c'est pas gênant, après, c'est plus fluide, moi, je préconise quand même de jouer en 30 images secondes, pour avoir ce gain visuel, enfin, cette richesse visuelle, après, ceux qui préfèrent plus de fluidité peuvent le faire, et c'est ça qui est bien, on a le choix, donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Rise of the Tomb Raider, lui, il propose 3 configurations, on a la configuration avec des graphismes améliorés, alors, je crois, je n'ai pas réussi à voir, mais je ne crois pas qu'on soit en 4K natif, là, mais les graphismes sont, non, on n'est pas en 4K natif, ça doit être une résolution intermédiaire, mais les graphismes sont étoffés, il y a plus d'effets, un peu comme ce qu'il y avait eu sur PS4 Pro, ça claque, enfin, vraiment, ça se voit au niveau des textures, du sol, surtout qu'on peut changer de mode dans les menus, et du coup, on voit qu'il y a un intérêt en direct. Il y a le mode 60 images secondes, donc là, on est en 1080p, c'est comme pour Gears of War, on perd un petit peu en finesse, en texture, par contre, en fluidité, on y gagne. Moi, je préfère rester en 30 images secondes, avec les graphismes améliorés, personnellement, et ensuite, il y a le mode 4K natif, donc là, on est vraiment en natif 4K, c'est la priorité, du coup, forcément, on est en 30 images secondes, et il y a une petite, les effets sont moins importants que pour le mode, le mode graphisme amélioré, j'aime pas trop ce mode-là, honnêtement, le fait d'être en 4K, comme c'est la priorité, il y a un petit peu d'aliasing aussi, je sais pas, je trouve que c'est pas très propre, donc vraiment, quand il y a le choix, en tout cas, dans ce genre de jeu, moi, je vais plus avoir tendance à jouer en 30 images secondes, avec les graphismes améliorés, pour avoir une expérience plus immersive, voilà, et ça, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de cool, pour Gears of War et Tomb Raider, j'espère que plus de jeux vont faire ça, proposer du choix, aux joueurs, c'est aussi un des atouts de l'Xbox One X, et bon, malheureusement, c'est pas trop le cas, j'ai l'impression, en tout cas, avec la PS4 Pro, c'est pas trop le cas, j'espère que ce sera le cas, dans les futurs jeux Xbox One, à vérifier. Alors, petite parenthèse, j'ai joué à ces jeux aussi, sur une télé classique, la Xbox One X, sur une télé classique, apporte une amélioration, parce que oui, vous pouvez jouer, du coup, en 60 images secondes, au mode campagne, de Gears of War, vous pouvez jouer, en 60 images secondes, sur votre télé full HD, à Tomb Raider. Donc, même sur une télé normale, la Xbox One X, apporte du gain. Après, il faut que le jeu, voilà, soit bien, là, c'est plus intéressant, je trouve que pour Forza, par exemple, qui filme juste un peu les graphismes, là, vous pouvez jouer, en 60 images secondes, sur la X, avec votre télé classique, et donc, ça aussi, c'est un bon point, donc, petite parenthèse, oui, la X, quand le jeu, le fait bien, apporte un plus, sur les anciennes télés. Alors, j'ai essayé aussi Forza Horizon 3, qui aura son patch 4K en janvier, je voulais voir ce que donnait un jeu pas patché sur la X, alors là, c'est... Effectivement, on voit qu'on n'est pas en 4K native, mais ça rend quand même super bien, surtout qu'il y a l'HDR que je n'avais pas eu sur la S, donc, même pour les jeux classiques, ça rend bien. Alors, j'ai pas pu vérifier, mais apparemment, il y a même certains jeux comme The Witcher 3, qui n'est pas patché 4K encore, mais qui voit son framerate augmenter, en juste en le mettant sur X, sans patch, parce que le framerate n'est pas bridé, il est stoppé à 60 images secondes, mais le jeu ne l'atteint quasiment jamais, mais avec la X, il l'atteint des fois à certains moments, donc, oui, les jeux non patchés seront aussi mieux sur Xbox One X, voilà, donc ça, ça peut être rassurant aussi. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est les jeux rétro-compatibles, Xbox 360, là, je tiens vraiment à féliciter Microsoft, parce que je ne m'attendais pas à une telle claque. Donc là, je vous montre Skate 3, Skate 3 que j'ai relancé, alors en fait, ils ont, donc il y a un patch 4K pour ce jeu, donc, apparemment, il y a 9 fois plus de pixels que dans le jeu de base, il n'y a quasiment plus d'aliasing, on a l'impression qu'on a enlevé le voile un petit peu, qui faisait de l'aliasing, et qui avait encore un petit peu des défauts sur le jeu, et on se retrouve avec une version aux petits oignons, quoi. Alors, les textures ne sont pas retravaillées, du coup, c'est très net, mais les textures sont toujours un peu pauvres, donc on voit un peu plus les défauts, si vous voulez, mais en tout cas, il n'y a plus l'aliasing, il n'y a plus le... il y a une... On sent que l'image est adaptée à la télé 4K, et là, vraiment, bravo, parce que c'est sur des jeux Xbox 360, je ne pensais pas qu'il y aurait une amélioration comme ça, pareil pour Gears of War 3, aussi, que j'ai relancé, donc ça, ça fait plaisir. Alors, je voulais revenir aussi sur Skate 3, sur un petit effet qui m'a un petit peu déçu, Skate 3, quand vous y jouez, vous êtes normalement en 30 images secondes, et vous pouvez aussi activer un effet fisheye, un petit peu, pour retranscrire les vidéos de Skate, par contre, quand vous mettez cet effet fisheye, qui fait plus réaliste, le nombre d'images par second baisse, et malheureusement, il baisse toujours sur la X, je pensais qu'avec le patch, on aurait un jeu stable à 30 images secondes, maintenant, quand vous remettez l'effet fisheye de Skate 3, en gros, ça repasse à 20 images secondes, quoi, et pour un jeu où il faut des réflexes comme ça, c'est pas possible, donc bon, il y a quand même une mise à jour cool, mais petite déception, parce que tout n'est pas parfait, bien sûr. Donc, en conclusion, je pense que vous l'avez compris, je suis très satisfait, voilà, de cette Xbox One X, en tout cas, au niveau des jeux, après, c'est vrai que c'est un petit peu à l'appréciation des développeurs, de donner des choses bien ou pas, on a du bon, configuration des petits patchs un petit peu plus fainéants ou qui possèdent quelques bugs avec Quantum Break, donc ça, c'est un petit peu dommage, j'espère que ça va s'affiner, en tout cas, l'expérience est plus agréable, ça, c'est sûr, le fait aussi, comme je viens de le dire, que les jeux 360 soient patchés 4K, ça, je ne m'y attendais vraiment pas, et ça fait vraiment plaisir de rejouer à des anciens jeux dans des versions NN7, comme ils disent, améliorées. Alors, moi, sur ma télé aussi, j'ai l'OLED, donc l'OLED, couplé à l'HDR aussi, c'est vraiment fantastique, d'ailleurs, ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que dans les menus de beaucoup de jeux, vous pouvez régler le HDR, il vous donne des conseils, ce qui vous permet d'avoir un bon réglage, en fait, si vous réglez bien, ça vous évite d'avoir des noirs bouchés ou des trop de luminosité, enfin, ça vous permet d'ajuster comme ça, et franchement, si on le fait bien, ça claque vraiment le HDR, après, voilà, c'est, il faut bien le régler, il faut savoir bien le régler, c'est pas évident, il faut, un petit peu expérimenter, ça peut être un peu le côté un petit peu embêtant si on veut vite jouer, mais, en tout cas, le HDR aussi apporte un plus non négligeable sur l'immersion. Et dernière chose aussi que je voulais dire par rapport aux jeux sur Xbox One, c'est que j'espère que la Xbox One classique ne va pas trop tirer vers le bas les patchs 4K, justement, parce que là, c'est clair qu'on ne peut pas exploiter à pleine puissance la puissance de la console, parce qu'on est toujours bridé par les anciennes versions, alors c'est normal, ils ne veulent pas se priver des joueurs qui ont déjà investi dans Xbox One classique, et c'est normal, c'est carrément incompréhensible, mais c'est vrai que j'espère quand même qu'il y aura un petit travail qui sera fait en plus pour que les patchs 4K soient un peu encore plus étoffés, quoi. Mais c'est vrai que la structure du jeu ne pourra pas beaucoup changer, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai un petit peu peur que ça tire vers le bas les prochains jeux et que les futurs patchs 4K soient un petit peu fainéants, un peu comme ce qu'on a sur PS4 Pro. Ça, l'avenir nous le dira. Donc voilà, pour mon petit récap sur les jeux que j'ai pu tester sur Xbox One X, j'ai vraiment hâte d'entendre vos avis, de voir ce que vous en avez pensé. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi et ce n'est pas grave et c'est tant mieux même. Dites-nous, dites-moi pourquoi, quels sont les jeux qui vous ont le plus marqué, ce qui vous a déçu. Et puis pareil, si vous pouvez dire sur quelle télé vous jouez aussi dans les commentaires, comme ça, ça permettra d'affiner aussi un petit peu les réponses et ça peut être sympa. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous invite comme d'habitude à liker les vidéos, à bien cocher la petite cloche des notifications et puis, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, jouez bien et puis, vive le jeu vidéo. Salut, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501